Et donc voilà le premier point joué par Bellin de ces garçons, c'est un petit peu le, pas l'ancien, mais le plus expérimenté de cette équipe, Cyril Bellhomme. Il vient le pointer ce joli premier point. Un petit mot peut-être Jean-Luc sur ce terrain, sur les qualités de jeu qui sont proposées aux garçons. Un terrain, comme l'a dit le speaker officiel de la manifestation Marc-Alexandre, il l'a très bien fait remarquer jusqu'avant quand on prenait l'antenne. Un terrain qui paraît quand même assez facile, surtout pour les tireurs, parce que en ce qui concerne les pointer, il y a des endroits où c'est un petit peu plus épais que d'autres, donc il faut faire un tout petit peu attention. Mais voilà, voilà, l'exemple, voilà, je crois qu'on a, Diego Rizzi a dû nous entendre et il a confirmé ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire qu'à tirer c'est quand même relativement, pour des joueurs de ce calibre, facile, parce que là il était quand même bien un peu court, mais il a fait un petit carreau quand même. Voilà, un petit mot sur les forces en présence avec ce garçon, ce jeune garçon que vous découvrez à l'image, François Gomez, le troisième représentant. Oh là là, les carreaux qui font s'enflammer le public de Saint-Tropez, le troisième garçon qui va donc jouer milieu, c'est Jordan Scholl, et Jordan Scholl qui a déjà un petit palmarès. Eh oui, parce qu'on a appris qu'il a été champion du monde en titre de moins de 18 ans, un beau maillot arc-en-ciel. Et en face, là il y a du palmarès aussi avec Diego Rizzi, qu'on ne présente plus, double champion du monde. Sixième participation au Masters, voilà, toujours aussi efficace, elle est sortie sa boule, donc c'est l'Italie qui va rejouer. Diego Rizzi associé à Alessio Cocio, le très sympathique gaucher, et Florian Cometo qui va lancer sa première boule dans cette demi-finale. Les tenants du titre du dernier Trophée d'équipe, et là si Florian Cometo apporte bien, on va entendre le fameux Bravo Flo, qu'on avait entendu à ce Trophée d'équipe. Bravo Flo. Voilà. Bravo Flo. Vous avez déjà vu la partie ou quoi ? D'ailleurs on repart sur les mêmes, on y va, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas vu, mais on ne va rien changer. Ce petit décalage de quelques secondes vous aide bien. François Gomez. La première qu'il a tiré, François Gomez quand même, c'est un pétard. Une pureté. Allez deux sur deux. J'ai envie de dire, pour cette équipe locale, et peut-être même plus pour François Gomez, c'est à double tranchant cette partie. Je pense même que ça penche plus vers le double, si vous parlez d'une pression supplémentaire. C'est ça, c'est ce que je voulais évoquer. C'est exactement ça, et vous avez bien raison. Parce que le fait de jouer à domicile comme ça, quand des champions comme ça, c'est pas toujours facile, parce qu'évidemment que des garçons comme ça ici doivent avoir l'habitude de bombarder tout le monde, et tous ceux qui se font bombarder toute l'année attendent qu'une chose justement, c'est qu'ils tirent à côté quand ils jouent contre les stars. Donc on est entre l'euphorie et la pression. C'est exactement ça. Et là, pour l'instant, François Gomez, elle a plaqué le coup de poignet magique du gaucher. Ah oui, quel beau joueur. Alessio Cocciolo est si sympathique. Donc là, de toute façon, le mot d'ordre de la journée, c'est interdiction formelle de tirer derrière. Parce que là, devant, ça ramasse. On va pas être sur de la raflette en permanence, mais ça pourrait y ressembler. On peut, on peut y assister. Mais qu'on en dise, ça reste, en raflette, ça reste quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est pas toujours facile à faire. Et c'est pas Ligando Air qui va nous contredire. On l'a vu ce matin, en quart de finale, on manquait tout de suite sur une boule importante. Dylann Doerr associé à Henri Lacroix et Kevin Philipson ce matin. Parce que c'était une belle partie pour un quart de finale. L'équipe Henri Lacroix, donc David Doerr, Kevin Philipson opposé à l'équipe Rocher. Dylann Rocher, Stéphane Robineau et Philippe Suchou. Il y a du beau linge encore cette année. Quel beau, beau, beau plateau. Comme d'habitude, tous les meilleurs joueurs du monde sont là. C'est ça. Ils sont passés à la trappe. L'équipe Oilcard. Ah mon pote. Excusez-moi du peu. Bruno Le Boursico, Ludovic Montoro, Christophe Sarriot, Kevin Malbec. Christophe Sarriot qui, en l'occurrence, cette étape, il n'y est pas pour grand-chose. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Un grand bon, nous, Le Boursico. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Et voilà, à ce point, à la point, il est un peu piégeux. Il faut l'envoyer là. 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 Le Boursico, j'espère, je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de... C'est pour l'avouer une bonne surprise. Petit message personnel, Bruno, on t'embrasse. Jordan, tu peux faire quelque chose ? Tu ne risques rien, ferrer la croix pour le carreau. Non, c'est sûr. Un corps, il ne va même pas tirer, il pointe. C'est sûr. Il n'a pas marqué le bouchon, moi. Ah, putain, ouais. Bravo, bien. Il y a fait du boulot, là. Ah oui, il n'a pas marqué le bouchon. Alors, c'est fan de Philippe, l'arbitre européen. Aïe, aïe, aïe. Alors, nouveau règlement, il faut expliquer. Le nouveau règlement. Il faut expliquer ça, Don Luc. Il faut marquer le bouchon à chaque fois. C'est ça, le bouchon, il a été un tout petit peu déplacé par une boule. Et les joueurs, maintenant, ont l'obligation de marquer le bouchon. En début de main. Et s'il se déplace en cours de main, voilà. Là, il s'est déplacé, alors il n'a pas bougé de grand-chose. Un coup de pied, un coup de pied. Non, mais c'est une explication qui a du sens pour la plupart des concours. Oui, 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 oui. Mais là, prendre des cartons de Masters pour un truc comme ça, voilà. Et l'arbitre a fait son boulot, hein. C'est fan de Philippe, je crois. C'est ça, c'est fan de Philippe. Voilà, l'arbitre européen, voilà, qui a fait son boulot. Bravo, Kiko. Bravo. Uno. Alors, on discute, évidemment. Tout le monde tombe d'accord pour ce premier point de cette demi-finale en faveur de l'Italie, grâce à ce joli point de Flo Cometto. 1-0 pour l'Italie. Qui a pris les gens ? Comment ? Que moi, que moi. Voilà, le jeu. Et après, toute l'équipe. Voilà. Et après, toute l'équipe, si. Voilà. Il y a quand même un carton de jeu dans la première main. C'est parce que c'est seulement une bonne nouvelle, parce que... Après, on sait qu'au niveau du temps, quand on dépasse la minute, si on réfléchit un tout petit peu, c'est un carton. Qui est collectif. Donc ça veut dire que pour... Les joueurs d'Anchol, s'il y a un carton de jeu collectif qui tombe, lui, il aura un orange, donc une boule à l'oeil. C'est moins drôle. Oui, il a ce genre de partie, oui, c'est pas terrible. Allez, on va attaquer la deuxième main. 7 mètres. Et puis des poussières. On y a un peu. Flo. Flo, et on commette tout. Panne en 2-3. Panne en 2-3. Risquait de ne pas larguer, et là, j'ai déjà bien voté la marque. C'est important. Il n'y a pas de 4-4. Bravo, Flo. Bravo, Flo. Il faut le marquer systématiquement, sinon c'est carton. Ça m'a fatigué à l'avance. François Gomes, juste pas droit. Comme on disait à l'époque, il n'est pas droit. Ils n'avaient pas attendu. Ils n'avaient pas attendu, ils n'avaient pas attendu. Vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu. Allez, c'est tôt. On était bien, avec le Covid, il n'y a pas de raison qu'on soit bien après. On ne soit pas bien après. C'est vrai. Au contraire, on devrait même être nettement mieux. La période est bien, bien compliquée pour tout le monde. C'est parti. Mais non d'arriver, c'est... Il carambo, là si tu peux. Tienti un palmetto plus basso. Tout le temps que tu veux. Tranquille. Si, si. Si, la palina ne fait rien, mais gira-la un peu. Calma, c'est que tu as toutes les secondes du monde. Allez, Flo. Allez, on fait pointer. L'or est encore et tout. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a tapé dur quand même. On a entendu un bruit sourd. Et on a vu le désarroi de Diego Reddy. Parce que dans l'esprit, c'est pas mal joué. De jouer en face de la noire. Mais de le perdre, c'est un désastre. Un désastre à ce point. Ouais, ouais, ouais. Dans ce genre de terrain, à cette distance, ça peut être cher. Il faut tirer au but. On va prendre les... Attendez, attendez un peu. Ils sont à zéro. Ouais, ouais. S'il y a danger, il y a danger. Il y a Alessio Cociolo. Bien sûr. Il s'agit à peu près dans l'axe de la boule adverse. On compte. Florian Comet, il ne nous a pas trop habitué à ce genre d'horreur. La preuve, ça arrive à tout le monde. Jardin Scholl. Milieu. Le poité tout à l'heure et qu'il a sans poids au tir. Et plutôt bien. C'est fait, il est passé. On a profité donc de cette absence forcée de la Covid pour perfectionner notre italien. Donc Palino, c'est le bouchon. Vous le saviez avant même la crise sanitaire aujourd'hui. Je crois que ça que j'avais appris juste avant. Il est beau ce point de votre ami Alessio Cociolo. Il était content de vous voir. Il y a eu de la colade ce matin. Et c'était bien réciproque, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Parce qu'il pense que je leur apporte bonheur. C'est ça. Moi, je suis juste content de les revoir. Est-ce qu'il a dit là, c'est lui ? Oh, Jean-Luc, c'est toi là. On va gagner aujourd'hui. La première chose qu'ils ont demandé, c'est si c'était nous qui commentions. Qu'est-ce qu'il est sympathique, cet Alessio Cociolo, au-delà d'être un grand, grand joueur de pétanque. C'était avec l'équipe internationale, non ? Comme semble-t-il. Christian Fasino pour la France, Christian Orienseno pour la Magda Chi, et Claudie Vebel pour la Belgique. Et quelle mémoire. Je ne suis pas sûr du tout. Mais vous le savez en plus, vous faites le modeste. Vous savez pertinemment ce que vous êtes en train de dire. C'est tout sur mes notes. Bravo. Bravo. Viens tirer, Cyril. Dommage. Viens tirer. C'est bien. Il n'est pas bien rare parce que... Maintenant, il a un peu de place. Je me demande même si l'Italie n'a pas de deux points par terre. Ce n'est pas grave, les gars. Non, Cyril. C'est de le gagner. Et le jeune François Gomez. D'abord, moi, clairement collé. Je ne l'ai pas pris. Toi, il est de gauche. Tu l'as pris, tu vois. C'est comme ça, c'est les boules. Les deux jeunes qui rassurent. Fais ta main. L'ancien. Ah, Cyril. Fais jouer à dernière boule. Cyril Bellhomme. Oui. On a entendu dire qu'il avait commencé la pétanque il n'y a pas très très longtemps. 4 ans. Et ce n'est pas facile de se retrouver pareil dans ce carré d'honneur contre des stars qu'il a dû voir jouer à la télé plus souvent qu'il ne les a rencontrés. Puis là, il a fallu qu'il aille tirer. Mais il avait bien tiré. Mais il n'a pas eu trop de réussite. Comme l'a dit Joel, c'est les boules. Ça s'équilibre à la fin de l'année. Pareil. Oui. Diego Rizzi. Pas de chance quand même. Oui, dommage. Pas de chance. C'est-à-dire en tapant, tu n'en perdais qu'un, c'était sûr. Si tu manquais, tu peux en perdre trois. Donc il y en a bien deux par terre pour l'Italie. Alors, boule importante dans les mains de Diego Rizzi. Trois en tirant bien. Moins un en marquant pas. Court. Qu'il était court, Diego Rizzi. Tout ça vous l'a rebondi. Eh bien, ça fait égalisation à partout, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas, docteur. Du coup, un point pour l'équipe de Saint-Tropez qui égalise à un partout face à l'Italie. C'est la troisième menne. Vous allez vous marquer tout à l'heure, vous allez voir. Allez, continue, toi. Et donc, face à cette équipe de Saint-Tropez, Diego Rizzi. Allez, c'est lui. Rocciolo, Florian Cometo, représentant de la squadra d'Augura, nos amis transalpins, représentant de l'Italie. Un petit mot sur cette première étape. On va se dire dans cette ville de Saint-Tropez. On va faire, allez, deux secondes d'histoire. Saint-Tropez, cité corsaire au 16e siècle avec sa citadelle. Qui ensuite a été la première ville libérée pendant le débarquement en Provence. Et qui est devenue dans les années 50 la station Balder très chic. que l'on connaît avec toutes ces stars qui ont fait vibrer les soirées tropéziennes. On pense bien sûr à Eddie Barclay, Brigitte Bardot. Et puis c'est parti de pétanque légendaire avec toutes les stars sur la fameuse place d'Hélice. Qui elle aussi... Un petit coucou à Patrice Laffontien. Un premier partenaire sur la place d'Hélice il y a quelques années. Où se sont succédés tellement de stars. Eddie Barclay, on l'a dit, Stéphane Collaro, Johnny Hallyday, Karl Lagerfeld, Patrick Bruel. De génération en génération de stars. Cette place d'Hélice qui a vibré avec de belles parties de pétanque. Et qui continue à le faire d'ailleurs puisque les masters jeunes ont été organisés sur cette place d'Hélice. C'est la veille de l'entrée en liste de ses champions. 42 équipes. C'est-à-dire 126 minots qui ont bataillé sur cette place mythique. Et qui n'est pas facile à jouer. Et donc un immense bravo notamment à l'équipe quarterback d'avoir organisé cette première édition. Ici à Saint-Tropez. Sans oublier bien sûr la mairie avec madame Sylvie Syrie. Guillaume Hab, le président de la boule de Saint-Tropez. Sympathique président. Très très sympathique. Et puis aussi Christophe Coutal, l'adjoint au sport de la ville de Saint-Tropez. Puis Emmanuel Lafawi, madame la directrice des sports. Enfin voilà toute une équipe, une ville qui s'est mobilisée pour une première étape absolument somptueuse pour le retour de ses masters et de la pétanque de compétition. Donc un grand bravo. A tout le monde. Et puis à ses champions aussi. Oula, c'est parti, il faut de travers. Oui, Flo Cometto, c'est un peu long, j'ai l'homme, non ? Mais ça l'est de la place. C'est ça. Allez, Cyril, c'est de le gagner. On va voir bien ce que ça fait. Ouais, je cours à la première. Eh ben, c'est de le gagner maintenant. On t'en sert un peu plus. Allez, gros. François Gormes, il a... Je crois que c'est lui qui a jeté le mouchon. Il a envoyé là... Il a envoyé là, Gormes, là. Ils ont décidé de ne jouer plus loin. Bravo, Cyril, bien. Bien. C'est ça, c'est ça. On a décidé de tirer, il n'est pas très, très, très bon ce point, mais on a décidé de tirer quand même dans l'avantage du bout côté italien. Bravo. C'est bien. Bon, bon. Bravo. Non, parce que la joue qui est bien contre moi, mais si tu piqueras mal et... On va faire une bocciata, par exemple. On a compris, mais c'est plus facile de faire une bocciata pour moi que... Si, 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 si. Si, si, si. Si tu pèes devant une bocciata, la tira pour ça, elle est cambiée. Pour le vista. Allez, un petit coup d'oeil sur les chiffres de Diego Reddy. 1 sur 1 au point, 63% au tir. Sur un terrain comme ça, il peut mieux faire, non ? Oui, on a plus l'impression de... Et ? Oui, on s'attends à ce que ce soit un peu inversé, les stats en général. Mais bon, il faut dire que là, ça reprend à 14h15. Il fait très, très chaud. C'est pas facile. Et là, je pense que... J'envoie dans ce genre de terrain, il envoie les boules. Là, il a été long de froid. Bon, la même fois, il avait pincé le bouchon. Mais je pense qu'il les envoie un petit peu trop loin. Dans ce genre de terrain, c'est pas vraiment utile. Et là, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Oh, je sais bien que vous savez de quoi vous parlez. Bravo. Regarde. Oh, regarde. Pareil, hein. Je pensais pas qu'il puisse se perdre ce point. Tu vois, tu les joueurs, ça fait les boules, tu vas pas ? De Florian Commetto, donc maintenant, c'est une boule d'avance. Ça dépend de la hauteur. T'as vu combien il prend les boules ? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il en voit super bien. C'est juste la sereine. Petite chose de plus. Ben, allez, bien joué. Un petit coup d'œil de Diego Rizzi vers le timer. On va rappeler, on va se remettre un petit peu tout en tête dans l'ambiance. C'est une minute, dès que la boule adverse a été jouée, qu'il s'est arrêtée. C'est arrêté de rouler. L'adversaire a une minute, enfin, le joueur qui doit jouer derrière a une minute pour le faire. Et ça, c'est plutôt bien fait, d'ailleurs. Parce que maintenant, il y en a deux. Et deux boules dans les mains, dans les siococciolos. Il peut y avoir un petit break. Ça devrait, ça devrait, faire à quatre sans trop forcer. Je vois mal aller sur le coach là, on va dans le jeu, sur cette main-là, avec la place qu'il a pour ajouter. C'est parti. Alors, en pensant le bouchon, est-ce qu'il en a coupé un ou pas ? Et ouais, il y était, sans toucher le but. Ça, c'est parti. On peut passer au millimètre plus sous ? Il y a une fois ! 4-1 pour l'Italie, petit break de fait. Donc, petit coup de pression sur les joueurs sans tropez ? Oui, peut-être bien ? Forcément. Carrément, forcément ? Forcément, puisque quand on est comme ça, on est un petit peu au score, ça rajoute toujours un peu de pression. C'est un jeu où on fait un sport, un peu comme dans les autres, il vaut mieux faire la course en tête, c'est toujours un peu mieux. Il ne faudrait pas que les joueurs de Saint-Tropez, impeccables à l'Espagne, soient rattrapés par la pression de l'événement. Le cadre, la télé, l'adversaire. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas, ça se joue à pas grand chose. Avec Cyril Bellhomme, il y a de la place après cette première boule jouée par Flo Cometto. Il y a encore un peu de place. Bref. Allez, là, il fait tirer. Le pointeur italien. Un peu court, apparemment. Un peu court, apparemment. Il semble tirer. Il n'a pas fait le voyage. … Un peu court, Admiral Gioia. à Palinot j'en étais tout à l'heure j'en suis au même point mais par contre l'avantage qu'il a c'est que lui il est gaucher que celle de Flo que je ne gêne pas un joueur bien peut venir dans le bouchon ou en face de la boule noire Frenne Frenne Te l'ho dico que c'est battu de cemento mais l'ho appoggiata et appunto, ci perdiamo appunto dobbiamo tirare D'accordo là si può perdere apparemment Alessio Cocholo je voulais tirer c'est ce que j'ai sui comprendre aussi il dironti n'était pas favorable a cette opzione abbiamo una boccia 80 ma abbiamo tirato tutto le perdono anche loro appunto le bocce non c'è più gioco ma come noi collociamo tre ma sono le pati due non gioco io dai all'ediamo all'edì aiaiaiai qu'est ce qu'il y a ? non 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 apparemment il y a eu d'autres roues de boucher non non moi je l'ai touché si j'ai vu vous l'avez touché et après vous l'avez retouché non non moi je l'ai touché moi il l'a touché avant le terrain il l'a touché avant le terrain il l'a touché un roux avant il l'a touché avant le roux il l'a touché avant le roux celui-là c'est le mien là oui non non mais vous l'avez touché le terrain avant et après M. Ricci a touché aussi le terrain vous l'avez pas là ? non mais allez c'est pour ça si vous avez la marche arrière sur votre écran c'est fait profitez-la regardez Hervik Rosa et sa belle équipe de saltimbanque toujours aussi efficace alors voilà là ça ça a été bouché et en fait à les yeux coachiolo il montrait un autre trou et le coquinou bien joué il y a quand même une belle manière qui se présente pour les locaux allez fils régale toi c'est pas mal allez cousin fils ou cousin et là voilà Diego Redier hop là la deuxième lame le deuxième effet qui se coule et ouais carton jaune comme dit avec Rosa c'est la VAR notre réalisateur star à qui rien n'échappe vous avez évité la marche arrière pas droit vous avez évité la marche arrière vous savez quoi ça me fait penser un truc il faut faire gaffe à ce qu'on dit et ce qu'on fait quand même avec un mec comme ça aux mallettes allez bon celle-là allez celle-là mon gros allez fais les forts allez Tito allez mon Tito alors un coup sur deux au moins allez fils celle-là c'était pas droit du tout pas droit du tout et en plus derrière j'ai l'impression c'est mieux la deuxième c'est mieux la deuxième allez ça pour eux 3 boules à 2 3 boules à 2 Alors il reste une adigrezi, une à les siopociolos, il reste trois pour les tropéziens. C'est exactement ça. Il y a un paramètre important dans les équipes qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est qu'Alessio Kocciolo, qui n'avait pas spécialement idée de pointe, qui a perdu ce point, n'était pas d'accord pour pointe, du coup, c'est Diego Ricci qui était allé pointe, alors qu'Alessio avait encore une boule dans les mains. Bon, ça ne s'est pas très bien passé pour la seconde. Allez, dernière boule italienne dans les mains d'Alessio Kocciolo, il y en a trois derrière à jouer pour s'entroperer, l'occasion peut-être de refaire du retard pris dans la main précédente. Allez, fais le pointe. Pour la schien à gré, il faut que tu n'en vas. Allez, qu'est-ce que c'est capable ? Oui, c'est bien fait, ça. Et Diego Ricci s'est précipité pour marquer le but. En bouchant un trou au passage ou pas ? Non. Alors, il y a une main pour revenir au score. Et l'occasion dans les mains de Jordan Tcholl. Et c'est fait. Bien tiré. Et oui, c'est bien tiré. Donc, un point par terre et l'occasion. Deux occasions d'ajouter. Ça fait 4-2 pour l'instant avec la boule est égalisée par terre. Et ça pourrait faire 3, voire 4, 400% au point pour Cyril Bellum. De bien jolies statistiques. Et 50% au tir. 50% au tir. Je ne suis pas d'accord avec la statistique. Vous êtes d'accord avec ce point ? Tu vois, il faut jouer à Montchon. Allez, c'est le mec. 0,50. Il en a tiré une, il l'a frappé. Après, il y a eu un déplacement de Mouchon. Je ne vois pas en quoi il est responsable de ça. Donc, il y a enlevé un demi-point pour ça. Je trouve ça injuste. Vous savez quoi, Jean-Luc ? Dour Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ok ? Si vous l'auditez. Et c'est bien fait. Il avait mis de l'effet, Cyril Bellum. Jordan Scholl. Et bien voilà. Saint-Tropez reçu à hauteur de l'Italie. Joli. Bien joué. Saint-Tropez. L'organisation de Saint-Tropez. A 4 partout. Partez à l'Italie. Le public forcément acquis à la cause de l'équipe locale. Le but dans le zig, la boule dans le zaï. Et ça fait plus 3. Et regardez cette belle image de la baie de Saint-Tropez. La baie, voilà. Rendue tellement célèbre par tellement d'artistes. Et puis, on en parlera sur une autre partie. des gendarmes. Jean-Luc, on ne dit rien. Ça s'appelle un teasing. On ne dit rien. Non, ce qu'on pourrait dire, c'est... Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est tellement content aussi dans cette édition 2021 de voir revenir et apparaître Bruno Le Boursico. Voilà, cet immense champion, le tellement gentil et sympathique Bruno Le Boursico. Voilà, bon car ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui sur cette première étape. On va dire un petit tour de chauffe. Mais voilà, on est tellement content de le revoir parce qu'on sait qu'avec un garçon comme lui, on va se régaler à plus d'un titre et qu'il y aura du spectacle. Si des fois on a l'occasion de le commenter... Vous savez quoi ? Je vous mets une pièce, voire ma fille à lire, qu'on va le commenter. Je reconnais bien la rôtre. Et si ça ne marche pas, je lui demanderai de me rembourser. Et il le fera, ce qu'il est gentil. Je reconnais bien la rôtre au goût du risque. Il va falloir qu'on reprenne les chansons aussi dans les cas. Ça c'est votre domaine. Ce qui est terrible, c'est que chaque fois que je me vais chanter, vous connaissez la chanson. Qu'elles soient, des années 20, 30, 40, 20, 40, vous connaissez la chanson. Même en 1850, c'était ma jeunesse. C'est bien tiré. Alors, deux points par terre, 4 balles pour 4. Allez, 4 ! Allez, ça ! Qu'est-ce qu'il rigole ? Ah oui, c'est François Gomez qui se marque. Tant que tu dis 4, ça va. Oui. Cyril Bellhomme. Comme il dirait chez eux, 4, c'est pas bon. 4, ça va. Ça, ça va aussi. Ça, ça va aussi et plutôt bien. Moi, j'aurais essayé de le faire un peu plus mauvais. Vous auriez joué normal, toi ? Oui, exactement. C'est ça. Ah, là, je suis vache. Non, je plaisante, Jean-Luc. Non, non, parce que là... Je sais, vous ne vous formalisez pas de... Non, non, on va voir. De mes blagounettes à 2 balles. Pas du tout. Bravo ! Bien tiré. Oui. Allez, Jordan Scholl. Est-ce que tu fais bon, fils ? Allez, Jean. Vous allez bien envoyer où ? C'est un peu long, peut-être. C'est grave, quand même. Mais là, s'il continue à les envoyer, s'il continue à les envoyer aussi loin, ça va devenir problématique. Bon, s'il l'a gagné, c'est pas grave. Ça va, Jean-Luc ? Oui. Ça va bien ? Non, parce que vous vous êtes pris à 3 fois pour venir. Ah, non, non. S'il continue à les envoyer, c'est continue. Non, mais dans ce genre de terrain, je ne comprends pas l'utilité d'envoyer aussi loin, mais... Ah, les envoyer aussi loin, comme ça. Ou alors, les envoyer plus, plus haut. Non, même pas. Voilà, mais si, si, si. Enfin, là, avec la chaleur qui fait, avant qu'elle retombe pleine de gibres, il va falloir les envoyer, ouais. Mais du coup, il l'a pas mal fait, parce que celle-là, elle n'est pas fétissante du tout. Et bien qu'à l'Italie défende 2-3 points, ils ont arrêté de tirer. Bon, celui-là, il est encore gagnable. Tirer là, c'est prendre un risque inconsidéré. Donc, je pense qu'ils vont pointer. Alors que là, on entend l'Italie, alors que c'est les tropéziens qui sont en train d'établir leur stratégie. Le petit palais, tu sais jamais, hein ? Vas-y, ben, je pointe, alors. Il faut pointer, je vais écouter. Je vous écoute toujours, de toute façon, moi. Ouais, sort, je vais tirer. Ouh là ! Eh oui, c'est le jeu de tirer. S'il tire, il fait palais, tu vas bien tirer. Ah oui, s'il fait palais, oui, mais... Que ce soit le jeu, moi, je suis personnellement, je ne suis pas convaincu. Mais après, s'il veut se donner raison, il faut qu'il fasse un petit palais, un petit carreau. Allez, de l'audace. Et là, il aura raison. Ouh ! Pas terrible, ça, pour le coup. Non, non, mais là... Il avait bien tiré, mais ça ne m'empêche pas que c'était, à mon avis, pas le jeu. Maintenant, force pas, maintenant, par bon. Croiser le but, bim. Là-bas, il y en a deux, sur trois. C'est le jeu de tirer peut-être trois pour l'Italie. C'est pas que c'est pas le jeu, c'est qu'il te dit. C'est le jeu de tirer, fils. C'est lui, lui. Oui, bien sûr, si je la tire bien, si je vais faire carreau-bouchon, c'est sûr. C'est le jeu de tirer, fils. Écoute-moi, lui, il veut toujours pointer, lui, il veut jouer pour la défense au dire quand on se démarre, quand on se... C'est le jeu de tirer. Écoute-moi, il a du mètre et... Allez, j'essaie de gagner, mon fils. Allez, j'essaie de gagner, mon fils. Allez, j'essaie de gagner, mon fils. Allez, j'essaie de gagner. Et de laf. Allez, Jordan. Allez, bonjour. Voilà, ça, c'est bien joué. Tranquille, on va faire ça. On va se rendre loin, maintenant. Le but se trouve maintenant à 9.70. Eh, voilà, pas de moins des dix mètres, donc il faut l'enlever, maintenant. C'est le jeu de tirer. Bah, ça m'a été mal passé. C'est du sable, les gars, on va pas pointer dans du sable, les points, ils sont comme ça. Le tir, t'as fait palais, on était debout la une, et le gars, moi, je tiens, je fais un palais, on peut marquer sur la main. Allez, allez. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Jean-Luc ? Eh, je pense que... Vu comme il a décrit la situation, il a raison. Par contre, ça arrive de chiquer ou de manquer ou d'avoir un contre ou qu'il y a un déplacement de bouchon. Donc il n'avait pas raison à 100%. Et après, et après, et après, et après d'une main où il risquait quand même pas grand-chose, là, si elle est sur-tire bien, il pouvait en perdre 5. Alors, Florian Cometto, qui va partir tirer une boule importante aussi. Oui, dernière boule de la mène, qui va prendre l'avantage. Alors, s'il l'enlève, elle paiera un bel avantage pour l'Italie. Oui, je pense qu'il y en a trop en frappant quand même. Non. Voilà, on a entendu dire non dès qu'elle est sortie de sa main, Florian Cometto. Eh bien, voilà, finalement, la bonne opération pour Saint-Tropez. L'Odace a payé, Jean-Luc. C'est une chance pour l'équipe de Saint-Tropez qui va embaucher Blanti ce point parce que là, c'était une naine de break pour l'équipe d'Italie qui pouvait marquer 4 points. Et du coup, Saint-Tropez, François Auger, Jordan Scholl et Cyril Bellon mènent 5 ou 4. Je vous dois un droit de réponse sur ma phrase de conclusion de la mène précédente. L'Odace a payé. Mais un peu dans les sites. Pour les Blancs, c'est ça ? Ouais. Ils ont marqué. Voilà. Fait de la discussion. Mais non, pas fin de la discussion parce que vous avez une telle maîtrise de... C'est une telle science de ses parties. Si Alessio Cocholo tire bien la sienne, c'est une mène de 5. Oui. Là où il n'y a aucune raison d'en perdre 5. Voilà. Après, ils ont eu raison puisque les autres, ils ont manqué. C'est un peu ça, la pétanque ? Non, mais ça fait aussi partie du jeu. Non, mais après, il peut y avoir des... Après, de temps en temps, à un certain niveau, il faut qu'il y ait une prise de risque dans la mesure où ça vaut la peine. Il faut qu'on sorte un peu des statistiques. Là, voilà. Là, prendre le risque qu'ils ont pris pour essayer éventuellement d'arracher la marque en sachant qu'en tirant pas très bien, ils pouvaient en perdre 4 ou 5. Ouais. Ça, à mon avis, c'est un risque qui est pas bien... qui est mal évalué. Mais la vérité du tirer, c'est que ça leur a donné raison et ils ont marqué. Voilà. Et encore, attention, François Gomez avait bien tiré. Il avait fait un palais. Bon, après, c'est le déplacement bouchon qui fait que, mais en tirant pas très bien, ils pouvaient en perdre, pareil, 5-6. Alors qu'il n'y avait aucune raison sur un point. Parce que manifestement, Jordan Scholl, il dit que le point était à 20 cm. Mais moi, d'ici, je l'ai plutôt à 60 ou à 70, donc des points à 70, ça se gagne, à mon avis, relativement facilement. Et voilà, ils ont pris un risque. Alors est-ce que ça ne fait pas partie aussi du chart de ces Masters avec ces équipes locales ? Qu'on ne peut pas toujours, voire jamais, l'habitude d'évoluer à ce niveau-là et qui, du coup, sortent un petit peu des standards, ce qu'on a l'habitude de voir ? Non, je ne pense pas, ça, c'est des configurations qu'on retrouve tout au long de l'année contre qui que ce soit. Mais je ne vais pas toujours vous donner raison, sinon après... Ah non, c'est vous, c'est votre deuxième prénom, j'ai raison. Et en plus, si je vous donne toujours raison, ils vont me virer, donc ça ne sert à rien. Et... Oh ! Il vient de tirer. Ça, c'est propre. On aurait dit, c'est digne du grand Mendès, ce tir de Diego Reddy. Oui, c'est des configurations qu'on retrouve souvent et prendre le risque de tirer à ce moment-là pour essayer d'arracher la marque. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais ils ont bien fait, même s'ils ont eu chaud. Alors, vous savez bien, je vous taquine, mais je vous écoute et vous respecte religieusement. Vous êtes mon maître Yoda. J'en suis qui a un petit padawan. Ah, Cyril, ils ne sont pas beaux quand même, les terrains. C'est la plage. Boucheron marqué. Carton évité. Ah, on n'est pas habitués, nous. Pericolose, c'est... C'est dans les trains, ça, qu'il y a, ça. Périlleux, dangereux. Ça me rappelle les trains. Les trains, c'est ça. Pericolose pour le gars, si. Il est dangereux de se pencher, je suppose. On contre-attaque. Exactement. On contre-attaque. Les terrains sont beaux à tirer quand même. Il suffit quasiment d'être droit. C'est pas... Voilà. Là, pour manquer, il faut tirer à côté. Voilà. On l'a vu, la main d'avant, d'ailleurs. C'est ça. Bon, après, la main d'avant, attention, les déplacements de Bouchon, c'était quand même... Loin. C'est ça. Là, c'est vrai que les équipes de Bombardier, elles ont un petit avantage. D'ailleurs, celle de Maison-Durk ce matin, qui avait pris un très, très mauvais départ. Ils se sont indignés contre la formation de Mickaël Bonnetto. Ils étaient 2 à 11, ils sont venus 11 à 11, et ils ont envoyé à 6 mètres. Et en face, ils ont frappé 6 coups. Voilà. On l'a pas évoqué, cette équipe aussi. Il y a l'équipe, hein, Maison-Durk. Jean Feltin, Michel Hatchadourian et Jean-Michel Puccinelli. C'est Jean Feltin qui était pas là aujourd'hui. Ça fait du boulage, hein. Ah oui. Surtout dans des terrains comme ça, hein. Là, il y a d'un, il y a. Ça resserre un tout petit peu. Donc ça veut dire quoi, ça, Jean-Luc, quand vous dites que ça resserre un peu ? Ben, le point qui est le petit palais d'Alessio Puccinelli était à double tranchant. C'est un point qui peut éventuellement se perdre. Par contre, si les adversaires viennent s'appuyer un tout petit peu dessus, du coup, c'est pas une bonne idée. Il a essayé de jouer un tout petit peu en face, il est un petit peu court. C'est quoi quand tu les joues courtes, la boule ? Tu restes court, et quand tu les joues bien, des fois, tu le passes. Je comprends pas, donc. Je comprends pas. Vous êtes de bagnage, je comprends pas. Ah, ouais, il y a le coach de Chauveau qui s'est arrêté. Quelqu'un qui bougeait dans les tribunes. C'est frappé. On va aller sur le côté, 4 points par terre, 2 boules pour 2. Ah, mais elle est sortie, là. On voit pas trop la ficelle, là. Alessio Cocholo, 5 sur 6 au point, 5 sur 6 au tir. Alessio Cocholo, il s'adapte, il joue dans le VAR, il est à 83%. Heureusement qu'il joue pas dans l'un. Tu rebouchons, si vous voulez ? Ah, pas tu rebouchons, c'est le jeu aussi. Ah, eh. Bonjour, tu rebouchons. J'allais le dire. Est-ce qu'il serait pas temps de tirer au bouchon ? Tu t'en penses, c'est du au fin fond, quoi ? Non. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pas le jeu non plus. Pourquoi ? Vous êtes dur à la négociation, Jean-Luc. Tu pointes ? Ouais, je pointes. Le jour où on va jouer ensemble, c'est la première étape, on se retrouve, vous pensez pas que je vais vous donner raison à tous les coups, quand même. Le jour où on va jouer ensemble, il va falloir plus d'une minute entre deux boules, parce qu'on va discuter. Il faut que, mais nous, on aura droit à un timer exceptionnel, nous. Bravo, bravo, on verra bien. Il y a celle qui est derrière, ce palais d'Alessio Cocholo, qui peut des fois aider les tropéziens, et puis ça oblige Flo à frapper deux quand même, c'est des boules importantes, lui c'est le pointeur de l'équipe, il tire pas souvent. Après, on sait, tout le monde sait qu'il peut y frapper, voilà, mais tirer au but, au pire, il en reste une pour tirer au but, s'il fait qu'à Roi Salala, ma foi. Mais là, tirer au but, pericoloso. Florian Cometto s'est manqué. Ah, t'avais raison. Merci. Pour nous ? Pour nous, les pariés, les pariés. Les deux ? Moi, je bois quoi ? Les pariés ? Mais non, mais... Merci. Il a l'air droit pour toi. Il est tombé sur... Il est un petit peu loyer, il est passé par-dessus. Ouais. Il y a des endroits où ça tape sec un peu. Oui, oui, l'épaisseur, il n'est pas la même, il est partout. Là, ça va faire la troisième occasion manquée par les Italiens, quand même. Ça va finir par faire beaucoup. Alors, certes, c'est frappé, mais la vérité de cette mène est dans la main du jeune François Domaine. C'est pour la dernière boule de la mène dans les mains. C'est donc l'occasion pour les locaux d'ajouter un point de plus au compteur. C'est fait, c'est fait. C'est sur Cocholo, Diego Reddy, Ramesses le run-on. Dis-donc, il dit non. Moi, d'ici, j'avais l'impression aussi. Diego Reddy, dis-donc aussi, ouais. Alors, est-ce qu'on va faire appel à monsieur Fanfilippe ? Non. C'est pas simple, c'est pas simple. On en avait parlé, il me semblait que je vous l'avais dit, qu'il pouvait se perdre à ce point de... Ce palais de l'Aïsio Cocholo. C'est dommage, parce que ça, c'est des boules qui va y a deux points, c'est des boules de marques. Un qu'ils auraient dû faire, un qu'ils ne font pas. Et voilà à l'attaque de la septième main, les deux équipes dos à dos. L'Italie, face à l'équipe locale, Saint-Tropez. Diego Reddy, Alessio Cocholo, Florian Cometto, face à Cyril Bellum, Jordan Scholl et François Gomez. Un joli bras de fer sur ce carré d'honneur, dressé à la capitainerie du port de Saint-Tropez. Un grand bravo aux organisateurs de la société Quarterback et son président, Antoine Borgé. Et Fabrice Laposta, arrivés aux responsabilités de la pétanque. Avec gentillesse et efficacité. On a retrouvé le grand flot. Alors le bouchon était peut-être, d'ici c'est pas facile à juger, mais peut-être pas un mètre de la ligne de perte, mais comme le règlement a changé. C'est plus obligatoire de jeter un mètre de la ligne du fond. Il faut qu'il soit à un mètre de l'obstacle, donc en l'occurrence la planche qui se trouve, elle est encore 60-70 cm derrière la ligne. Et sur les côtés, il peut même être collé à la ligne s'il n'y a pas d'obstacle. Allez Tito. Allez Tito. Allez Fils continue toi. C'était pas mal tiré parce que derrière, c'est pas tiré de l'oeil. Là c'est loin, le bouchon qui est un tout petit peu devant la boule, il a voulu certainement éviter le but. Et il est tombé un peu derrière la boule-là. On file, on t'a vu tiré. On va voir qu'il s'il n'y a pas qui va venir là, on peut te rappeler. Allez mon Cyril, allez mon pote. Allez Cyril. Ah oui. On peut avancer la sienne, tu tires, c'est le jeu parce que tu tapes, c'est bien. Si je tape au moins, tu vois, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est sûr, c'est pas des jouets de faire venir à la sienne et il y a le moins, voilà. C'est pas mal ça. Bravo Cyril. C'est pas mal du tout ça. Bravo, bravo, bien joué. Allez Tito, allez petit. Tu as bien l'habitude, dis-moi. Allez Tito, va. Alors que le vent se lève, on peut dire, on dirait-on. Et du coup, elle est malheureusement, Hervé Crozat et ses équipes techniques ne peuvent pas faire voler, et faire s'envoler leur drone, voilà, qui vous aurait proposé des images somptueuses de ce cadre idyllique qu'est cette baie de Saint-Tropez. Voilà Cyril. Et ce joli carré d'honneur. Peut-être plus tard, on va savoir. On ne perd pas espoir. Cyril Bellhomme. C'est un peu long. Ça va, ça va. Non, elle est restée dans le jeu quand même. Et Diego Rydzi, en plus il a crasé. Ouais. Apparemment, ça va, ça va. Ça veut dire qu'il a découpé le palais quand même de Diego Rydzi. Alors là, le jeu, c'est quoi, c'est... Si je fais un devant, c'est bien, non ? On serre les boulons. C'est-à-dire que là où il s'est mis... Là où il s'est mis... C'est dans le bouchonnet, là. Cyril Bellhomme. J'avais un doute sur le prénom. Cyril Bellhomme. C'est un risque de tirer. C'est dommage parce que peut-être il aurait fallu en tirer une autre sans se gêner du bouchon. On peut tomber sur le bouchon en tirant bien et annuler la main. Mais là, c'est vrai qu'il y a une petite raflette. Ouais, c'est possible aussi. Bien joué, hein. Tu n'as pas gagné ? Non, mais bien joué. Non, mais elle est bien jouée. Elle est super bien jouée, là. Elle est super bien jouée, mais... Je ne sais pas, je peux le gagner en face, je peux le bouchonner. Allez. Allez, on a joué après. Elle essaie de me jouer celle-là, là, encore, tu peux. Allez, Jean. C'est marrant parce que... Allez, Fils, essaye. Ah oui. On les voit, les mouettes, et on les entend, surtout. On les entend bien. Il y a de la mouette. Il y a de la mouette à Saint-Trope. Et c'est marrant parce que, tout à l'heure, ils ont pris un drôle de risque. Et là, ils n'ont jamais pris le risque de retirer, alors qu'en tombant sur le bouchon, ils pouvaient refaire la benne. Et là, pour gagner celui-là, il y a du travail. C'est un peu plus court, et ce n'est pas si mal non plus. Mais ce n'est jamais si je la laisse devant, moi, c'est bien. Tu peux la laisser devant, celle-là, c'est très bien. Tu la laisser là, c'est bien, non ? Tu veux venir là ? Tu la laisser là, c'est parfait. Allez, Tuto. Est-ce que je ne peux pas re-boucher mon trou, je n'ai pas voulu re-jouer pareil, gros. Dans ton trou, tu sors. C'est bien, elles ne sont pas collées, elles sont voilà. Stéphane Philippe, l'arbitre. On décide de devant, les gars. Bouge pas tout à fait. Allez, Tuto. Il y a loin là. 10 mètres. Une fois sur deux, ça qui arrive, là. Tu vois bien joué la mienne, tu vois ? Oui, manquait, rien. Bien, bien. Ce n'est pas si mal, mais... Mais quoi ? Ça sent bien les boules. Une bonne raflette ? J'ai joué comme ça, toute façon. Qu'est-ce que vous vous moquez de ce que je viens de dire pour lui ? Allez-y. Faites-vous plaisir. Si, si, vous avez fait le pouce, là, comme d'ailleurs. Oui, parce que celle-là, elle décore, mais sinon elle ne sert à rien. Mais si vous pensez que c'est bien. Elle n'est pas si loin, là. Elle est magnifique. Non, je ne sais pas qu'elle est magnifique. Ah ben non. Heureusement, puisqu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, en fait. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Un peu, mais moi, je ne comprends pas, parce que tout à l'heure, ils ont pris un risque diabolique. Et là, ils n'ont jamais pris le risque de retirer alors qu'ils avaient deux boules de retard. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. De toute façon, ils risquent de charger. Voilà. En tirant d'une autre, tu peux tomber sur le bouchon, tu refais la main, tu frappes la boule ou tu fais jouer. Allez, la raflette. Ah, mais non, il en a l'effet qu'une. Ça ne s'est pas bien passé. Ça aurait pu mieux se passer. À un millimètre, le second Diego il dit. Si il passe là, il peut casser les deux autres. Ça ne reste pas loin. Un millimètre. Après, en même temps, si on voit bien le ralentier, Il tape sur le côté, bim, elle va taper l'autre loire et il peut perdre le point là-dessus. Il la pose sur le côté, une chiquette, bim, qui va taper la noire qui est la plus près et de l'avant. Et la marmotte, elle plie le truc dans les papiers de la luce. Et c'est approuvé par Bruno Le Boursico, qui vient de me jeter un air de violon. Ils en causent toujours mon bonhomme. Bravo, Flore. Bravo, Florent. Ça c'est bon. Il tanto j'ai à l'avant. Il tanto j'ai à l'avant, il n'est possible de faire. Le comeback. Ça c'est bien joué ou... Ah oui. Je suis autorisé à dire que je suis bien à la partie ou quoi ? Non succede n'importe quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi ? Il y a de quoi, il y a de quoi jouer. Il y a de quoi jouer, mais je ne peux pas aller contre. Tu as déjà signé le pallet, aussi. Il y a de quoi jouer ? Non ? Tu as déjà la strada libra ? Il y a de quoi jouer, il y a de quoi jouer ? 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 Moi je dis qu'on est bien. Ouh là là ! Eh, sinon pire la sabbia, ça ne va pas gâche, eh ? Qu'est-ce que vous voulez que je te dis ? Et ça n'est pas une battute, eh ? Allez-y, ça n'est pas une battute, eh ? Un trop peu costaud, Allez-y. Et là, ce qui m'étonne, c'est que vous ne disiez pas que ça est bien joué, parce que du coup, elle ne gênera pas Diego Reddy pour pointer à la dernière. Elle n'est pas bien jouée, les sortes d'une. Oui, mais elle a le mérite de ne pas être au milieu, pour comme ça, Diego peut jouer à la dernière. Vous êtes en train de dire que globalement, j'ai quand même n'importe quoi. Ah non, ah bah si. À chaque nom de la vie, je saurais dire des trucs pareils. Ça va être long l'été, Jean-Luc. Allez Jean-Luc, 8 étapes. Pourquoi ? Mais ce n'est pas la vérité. Mais si, voilà. La dernière d'Alessio, elle ne gêne pas Diego pour jouer. Ça va être long quand même l'été, Jean-Luc. Ah, on va passer de belles vacances. Même si on travaille. Diego Reddy. Avec un effet rentrant. Oui, millimétré. Bravo, bien joué. C'est joliment fait de la part Diego Reddy. Ça fait plus 3 si je ne m'abuse. C'est exactement ça. Allez, Italie qui reprend un petit peu ses distances face à l'équipe locale de Saint-Tropez. 8,5, même le 8. C'est quoi ? Oh, je t'agirai. Ah, parce que continue de quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On parle de Bruno Le Boursico ? Oui. Voilà, Bruno Le Boursico qui est juste à côté de nous et qui nous fait partager lui aussi sa science du jeu. Et sa bonne humeur, légendaire. Mène numéro 8. Bravo Flo. Flo, il a retrouvé la cadence. Il s'était un tout petit peu éparpillé avec nous de main. Je vais faire mon Jean-Luc Robert. Oui, c'est bien joué maintenant. Il est derrière. Quand il y a des mecs qui vont tirer en face, ce n'est pas trop grave. François Gomez s'est frappé mais il faudra rejouer derrière. Et oui, parce que la sienne elle a passé la ligne de perte. Et on retrouve donc Cyril Bonhomme. Oui. Oui. Vous ne devinerez jamais ce que je vois en face de nous là-bas. Bravo, bien. Bravo, ça va bien. Une tribune. Non, entre l'angle des deux tribunes. Une petite, comment ça s'appelle ? Une petite bannette là qu'il y a sur les stores qui descendent là. Oui. Et oui. Votre restaurant en favori ? Non, mais ice cream. Avec la chaleur qui fait. Je me disais qu'entre deux parties, on pourrait aller se rafraîchir le gosier. Une petite glace. En tout cas, je voudrais présenter mes excuses à Cyril. Belle homme et pas bonhomme. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Certainement sa bonhomie ou la bonhomie de Bruno Le Boursico qui est juste à côté. Et donc Cyril, bel homme. Qui arriveront. Mélala. Mélala, Cyril. Là, on se méfie, ça y est. Bien. C'est bien joué, comme je l'ai dit. Mélala. Et il l'a mise là. 8 à 5. Non, il n'a pas. Oui, il a raison. On va se replonger dans certains principes de la pétanque, Jean-Luc. Grâce à vous, pour ceux qui découvriraient la pétanque à ce niveau-là, on va tous à un moment ou un autre fait une partie. Bon, là, ils ont joué loin volontairement. Oui. Et les gens allaient s'introper. Oui. Parce que la boule, on peut tirer, mais elle est loin pour la faire sortir, c'est ça ? Non. Non ? Oui, oui et non. Parce qu'il n'y a pas besoin d'envoyer très très loin. Mais comme le point, il est quasiment imperdable. Alors, après, je pensais quand même que, compte tenu de la distance qui est quand même très très courte, je pensais que les Italiens avaient tiré quand même parce que c'était une main de gagne. Oui. Mais ils ont décidé de jouer la faute. Et là, côté Saint-Tropez, on va tirer sur cette boule-là, qui est derrière. Il a bien repris le coup. 85% de réussite ont sur 13 points. Flo Cometto. Allez, François Gomez, c'est important. Derrière. Derrière, c'est pas terrible. Ils ont joué la faute, les Italiens. Et comment dire... Les locaux sont plus ou moins tombés un peu dans le piège. Et là, maintenant, il y a danger parce que... Parce que non seulement ils en ont trois pour en taper deux pour marquer les Italiens, mais en en tapant trois. Voilà. Si je vais doucement, j'y arrive mieux. C'est fini. Et je vais rappeler une phrase que vous avez dite en tout début de partie. Interdit de taper derrière sur un terrain comme ça. Oui, tout à l'heure, il est tombé une fois derrière. Parce que Gomes, parce que c'était loin, parce qu'il y avait le bouchon devant et tout. Donc bon, ça peut arriver. Là, par contre... Là, ça peut être cher. Là, c'est interdit. Voilà. Dans ces terrains-là, c'est une fois parce que c'est loin, parce qu'il y a le bouchon devant la boule. Voilà. Mais après, c'est... Tirer à côté, c'est pas grave. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Mais tirer derrière, c'est... C'est une retraite permis de jouer. C'est... Ouais. Ces partenaires devraient pouvoir faire comme l'arbitre où il faisait un carton jaune. Après, évidemment qu'on fait pas toujours comme on veut. Mais là, maintenant, il y a grand, grand danger. Ouais. Si Nigro, il sort cette boule. C'est chaud. Pour s'entroper. Ah bah là, c'est ni plus les points qu'une mena de gagner. Tira bien, ils ont gagné, les Italiens. Ouh, mais vous aussi, derrière, disons. 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 Incroyable. Ah ouais, comme quoi. Comme quoi. Même les meilleurs. Allez, allez. Faites faire la marque, là-dessus. Allez. En fait, ça m'impressionne à double titre. Tirez derrière. Première chose, c'est que quand même, c'est du sable et qu'il n'y a aucune raison de tirer derrière. Et la deuxième, c'est que moi, la plus de fois que je joue et que je tire, je tombe toujours à mettre devant moi. Donc, je sais pas comment ils faisaient. À force, les mecs, de tomber derrière les boules. Mais le truc, c'est, là, ils cherchent le carreau, non ? Non. Pour être un peu long, non ? Il cherche à tomber dessus. Propre. En fait, il faut essayer de tomber, de viser, je sais pas, à 30 et 50 cm devant la boule. Voilà. Bah, ce genre de terrain, c'est pas la peine de chercher autre chose. Tu veux, viens pointer, tu veux, toi ? Alors, Alessio Cocholo, lui, n'a pas manqué sa frappe. Boule de break dans les mains d'Alessio Cocholo. Enfin, pour ça, il faut que le joueur d'Achol gagne le point, évidemment. Bravo ! Bien joué ! Bravo ! Bien joué ! Alors, Gaucher, le bouchon est un tout petit peu plus dans le cou que s'il était un droitier. Ça peut faire 10, 11, 5. Et ça fait 8-6 au final. Et un point pour Saint-Tropez, qui reste au contact, quasiment dans la roue des Italiens. La squadra reste devant 8-6. Ils vont, du coup, rester au contact, au score, dans cette rencontre, l'Italie. Men, 8-6, vous avez accouragé ces deux équipes. En espace, 40. Voici la men. Neuvième men, 8-6 pour les Italiens en bleu. Diego Lidzi, Alessio Cocholo, Florian Cometto. Et face à eux, l'équipe locale, qui s'est qualifiée pour ses demi-finales en battant ce matin en quart de finale l'équipe d'Espagne. Cyril Bellhomme, Jordan Scholl, François Gomez. Et qui est rentré dans la petite histoire des masters, puisqu'on le rappelle depuis... Bravo Cyril ! Depuis 95, c'était pas arrivé. Depuis 95, pardon. Depuis 2015, pardon. Je suis toujours au siècle dernier, moi. C'est bien tiré, ça. Un peu de vent, et ça suffit. C'est tiré en fonction du terrain, voilà. Et on voit que quand on va le voir, on ralentit. Grâce aux excellentes équipes d'Hervé Crozat. 30, 40, 50 de vent, c'est des petits palais comme ça. Faut rappeler ça. Un an et demi après, Hervé Crozat et son orchestre, ils sont toujours là et toujours aussi efficaces et sympathiques. C'est ça que je fais. Là peut-être pas bien efficace, on peut pas le dire. Allez, c'est reparti à l'assaut. Côté italien. Ça va. Très bien. Elle est pas sortie complètement. Elle doit être bonne. Je veux tirer. On aura l'occasion de... Ouais, frère, alors. Tu veux tirer, Cyril ? Il n'y a pas loin. Vas-y, viens. Ils ont 3 boules. Quels boules ils ont ? Ils ont 4 boules. Tu vas faire ça ? Vas-y, si tu veux. On casse des points, ils vont tirer bien, on sait pas. Allez, alors. Allez. Il y a 4-4 au boule. Allez, Jordan. Allez, Joe. Et 8-6 pour l'Italie. Et on a tourné, côté centro. Allez, mon fils. Allez, mon fils. C'est Jordan Scholl qui a pris le poste de tireur. Ah ! C'est... Oh, c'est... 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 Bien ! Je te tire. Bien, elle sortit bien. Ça ferait pas mal, hein ? Bien, non, non, là. La deux. La deux ! Non, non, elle s'écrasse pas. Elle a deux. Parce que je tire doucement, aussi. Donc là Florian Cometto va jouer pour faire un point pas bon du tout. Il y a une tactique de jeu qui est menée dans ce parti manifestement en crainte et un tout petit peu les carreaux de l'adversaire même si... Les statistiques nous montrent que pour l'instant il n'y a pas eu des exploits. Je dirais quand même que ce soit d'un côté ou de l'autre. ... ... C'est juste pas droit. C'est 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 pas droit. Hé, Cyril. J'vais jouer en face là. Comme Óyn. C'est sûr ? T'avais quoi. Elle a frappé la boule ? En face de l'のでur C'est Rile Bien Cyril ? Sois le bel homme. Bon dieu, quelle chaleur. C'est vrai qu'il fait bon. Heureusement qu'il y a un peu d'air. Oula, on continue à bombarder côté italien. ... Alors, un saut de mouton. Et derrière, pendre la sienne. Ouais, ça se passe pas comme prévu côté italien. ... 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